bonjour à vous tous mes chers amis lions pour votre tirage sentimental de ce mois d'avril vous avez raté votre tirage général que j'ai fait hier ne vous inquiétez pas vous pourrez donc la retrouver ici en haut à droite dans quelques instants alors aujourd'hui pour attirer l'amour à soi je vais vous offrir une petite lame voilà ici et on va la mettre de côté et on verra à la fin de ce tirage en croix ce qui va donc se produire on est parti allez je demande à l'univers à la source au grand tout aux êtres qui nous accompagnent un tirage en croix sentimental pour ce mois d'avril pour tous mes chers amis lions ici présents et plus tôt voilà donc je vous invite à prendre un papier en un cahier prendre une note en tout cas pour vraiment intégrer ce tirage pour qu'il soit en vous et puis si vous voulez pas vous pouvez vous offrir mon cahier tarot divinatoire que j'ai créé pas spécialement pour vous alors c'est parti on y va tu l'as pris ok qu'est ce qui va donc se passer pour ce mois d'avril au niveau amour médite pour explorer c'est vrai que depuis quelques temps tu n'y crois plus en cet amour tu n'y crois plus vraiment véritablement trop de déception de désillusion de trahison tu t'es mis avec ton partenaire puis vous vous êtes séparés vous vous êtes retrouvés et encore séparés puis tu t'es mis avec quelqu'un d'autre et tu t'es séparé et tu te dis à quoi bon rester avec une personne si c'est pour souffrir plus tard alors ici cette lame tandis que de méditer pour explorer ce qui se passe à l'intérieur de toi parce que l'amour est en toi et ne va pas chercher l'amour à l'extérieur il n'y s'y trouve pas si un ou une partenaire doit venir à toi elle se fera elle viendra naturellement à toi ou il viendra naturellement à toi ne force jamais les choses la nature est ainsi faite l'obstacle bien sûr c'est la magie de l'eau c'est ce manque de savoir de connaissances que tu as par rapport à cette façon de voir l'amour tout est amour tout est énergie plus tu vibreras de l'amour et de l'énergie de bienveillance de bonté auprès de tes frères et de tes sœurs et plus l'amour viendra à toi c'est aussi simple que ça et pourtant tu ne le fais pas pourquoi? à toi de me le dire c'est peut-être des conditionnements de ta famille, de tes proches de ton environnement c'est à toi de me dire c'est toi qui a du mal à attirer à toi cet amour là la troisième lame ici c'est la magie de la terre après la magie de l'eau c'est la magie de la terre si tu as du mal à pleurer à ne plus te sentir une victime c'est important de savoir que tu n'es plus une victime ok? et la magie de la terre ici elle t'en dit d'expérimenter encore à nouveau des nouvelles relations qui dureront peut-être pas encore ou peut-être mais ça tu ne le sais pas personne ne le sait encore peut-être que tu as trouvé ce ou 7 partenaires et tu vivras 7-8 ans avec avant de te séparer ou cela peut durer que 2 heures tu n'en sais rien alors autant essayez après tout à quoi bon? enlève-moi ces 3 mots à quoi bon? en tout cas ces 3 mots n'ont rien de bon pour toi tu dois te dire pourquoi pas? pourquoi pas? un nouvel amour qui arrive waouh! je suis enthousiasmé de ce ou de cette nouvelle partenaire qui arrive et qui veut partager mon monde ça c'est beau ça c'est magnifique sur du long terme ici on t'en dit qu'il serait peut-être bien de méditer pour t'apaiser pour lâcher prise pour pour ne plus attendre que l'amour vienne de l'extérieur mais pour le trouver à l'intérieur de toi et ce qui est intéressant c'est que si tu regardes bien l'univers t'envoie deux messages très clairs médite pour explorer médite pour apaiser prends le temps de méditer et ce mot là est très dur très difficile à intégrer pour toi la magie de l'eau la magie de la terre la magie de l'eau tes émotions tes sentiments doivent être plus exprimés à ton ou ta future partenaire parce qu'ils ne sont pas médiums ils ne savent pas ils ne ressentent pas ces émotions ces sentiments qu'il y a en toi c'est à toi de lui ou de lui montrer d'accord ou de lui dire tout l'amour que tu as pour lui ou elle la magie de la terre c'est de ne pas avoir peur de ne pas y aller de nos jours il y a beaucoup de femmes d'accord qui attendent que l'homme vienne et il ne viendra jamais ou alors ce sont que des prétendants qui pensent qu'à une seule chose et tu sais de quoi je parle si tu veux rechercher véritablement l'homme qui te correspondra c'est à toi d'aller le chercher et non le contraire et la magie de la terre est là pour t'y aider plus tu seras enraciné dans le sol et la méditation est magique et plus tu verras des belles opportunités arriver à toi la synthèse de ce tirage sentimental tout simplement c'est imagine et qu'on soit un nouveau monde un monde où tout est possible laisse l'univers t'amener là où tu dois être cet homme ou cette femme qui te sourit dans la rue intéresse-toi à cette personne ou un collègue ou une collègue de travail pourquoi pas après tout tu ne fais rien de mal ça peut être aussi dans une soirée tu rencontres une personne par hasard et le contact la connexion se fait ose lui expliquer ce que tu ressens et tu verras ce qui se passera laisse l'univers la source la vie provoquer en toi et autour de toi ce qui doit se réaliser pour attirer l'amour à soi la dernière lame ici c'est j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures une rupture n'est pas un échec c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer pose-toi ces questions que puis-je retirer de mes précédentes ruptures comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire vas-y dis-moi-le en commentaire que puis-je retirer de mes précédentes ruptures numéro une numéro deux comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire il n'y a que toi qui peut y répondre je te retrouve dès demain ou le mois prochain ou quand tu le veux à bientôt Crypto b Anh Sous-titrage ST' 501